Jean-Pierre Taglia Ferry a commencé sa carrière d'acteur dans la deuxième moitié des années 90, notamment en interprétant des rôles dans tous les films des Inconnus, puisqu'il est proche de Didier Bourdon. Lors de ses apparitions sur grand écran il campe presque toujours le rôle d'un gangster, d'un gitan ou encore d'un ex-prisonnier. Ce dernier rôle rejoint sa vie privée puisque, avant d'être comédien, il a fait de nombreux séjours en prison pour des faits de braquage. A Clairvaux, Poissy, la santé, après une énième condamnation, il est libéré en 1994 après 11 années passées derrière les barreaux. A la suite de sa sortie de prison il décide de mettre à profit ses compétences sportives en postulant dans une piscine parisienne pour devenir coach sportif, spécialisé dans le hatha yoga. Dans ses courses croisent entre autres Didier Bourdon, Gérard Darmon ou encore Vincent Lindon. Ses rencontres seront déterminantes pour la suite de sa vie, puisque ses premiers pas au cinéma seront guidés par son ami Didier Bourdon avec qui il s'est lié d'amitié lorsqu'il lui enseignait le yoga. Il apparaît d'ailleurs pour la première fois au cinéma dans le Paris. Comme professeur de yoga, deux livres lui ont été consacrés. Une biographie « Je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas » de Christina Dario C'est qu'une biographie romancée « L'homme qui marchait avec une balle dans la tête » de Philippe Paulet-Villard. Cet auteur décida après sa rencontre avec Jean-Pierre Taglia Ferry de s'inspirer de sa vie pour en Faire un roman